« Mais monsieur, je comprends pas. » « Non, manifestement pas. » « Je peux pas échouer ce cours-là. » « Ne vous sous-estimez pas, monsieur Coates. » « Vous le pouvez, j'en suis certain. » Chaque année, à l'Académie Barton, les étudiants, professeurs et employés quittent le campus pour deux semaines de vacances d'hiver. Mais il reste toujours quelques malchanceux qui n'ont nulle part où aller pendant le congé. On les appelle « ceux qui restent ». « Monsieur Onam. » « Bonjour, mérite. » « Vous héritez de la corvée de gardiennage. » « Comment vous vous êtes retrouvés là ? » « Tu sais que c'est un ancien élève. » « Ouais, c'est pour ça qu'il sait nous infliger un maximum de souffrance. » « Je pensais tous les nazis réfugiés en Argentine. » « Non, bouclez-la. » « Vous venez de vous mériter une retenue, monsieur. » « Être ici avec vous, c'est déjà comme une grosse retenue. » « Bordel de merde, une autre retenue ! » « Vous croyez que j'ai envie de jouer les gardiennes avec vous ? » « Non, j'ai prié pour que votre mère décroche le téléphone ou que votre père arrive en hélicoptère ou en soucoupe volante. » « Mon père est mort. » « On ne dit pas à un jeune homme qui a été laissé seul pour Noël que personne ne veut de lui. » « C'est quoi au juste votre problème ? » « Il n'y a personne ici, ok ? » « Alors vous ne vous mêlez pas de mes affaires et je ne me mêlerai pas des vôtres. » « La plupart des élèves vous aiment pas ou vous détestent carrément. » « Et les profs aussi. » « Vous le savez, ça. » « Je vois le monde comme un endroit difficile et plein d'amertume et semblerait-il qu'il me le rend bien. » « Ça nous fait déjà ça en commun. » « Je pense que je n'ai jamais vécu un vrai Noël en famille comme ça avant. » « Merci, Mary. » « De rien. » « J'aimerais porter un toast à mes deux improbables compagnons. » « Angus ! » « Est-ce que tu essaies de voir mes seins ? » « Non. » « Ouais. » « Vous allez me faire renvoyer. » « C'est votre Rubicon. » « N'essayez pas de traverser le Rubicon. » « Mon dos ! » « Ceux qui restent. » « Je me suis brûlé la gueule de moi ! » « Je me suis brûlé la gueule de moi ! »